Moi je crois beaucoup aux ondes telluriennes. J'y crois, ça fait référence de toute façon à l'énergie qui nous entoure. Voilà, et la trace ce n'est pas des traces physiques, c'est la trace de ce que pensent tous les gens qui fréquentent l'endroit et qui font vivre. Une communication entre le lieu, les bâtiments et les gens qui y vivent et que ça fait renaître et rejaillir ce côté positif de la vie rurale, ça me paraît très positif, très bénéfique. Alors ça représente 200 ans d'histoire peut-être, quelque chose comme ça. En 200 ans, il s'en est passé. Et ce qui est sympa, c'est de voir ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ce qui s'y passe, ce qui s'y vit et puis de se projeter dans l'avenir avec tous les projets qui peuvent passer par-ci, par-là. L'avenir avec tous les projets qui peuvent passer par-ci, 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 par-ci. René Petitpré a été le régisseur du Comte de Montalembert, qui est actuellement le domaine de Brigode. Et mon oncle, Louis Petitpré, est devenu cultivateur lorsqu'il était jeune marié. Ils ont donc venu reprendre cette exploitation, une petite ferme d'environ 25 hectares. Il faut savoir quand même qu'il y a une particularité. Ce secteur, ça s'appelait les marées d'Anape. Et ça, je m'en souviens très bien. C'était des champs, mais qui, malgré tout, étaient très, très humides. Et je me souviendrai d'un hiver très froid où cette eau qui dépassait, qui noyait les prairies, ça devenait des patinoires. Et il nous est arrivé de nous promener sur la glace. On pouvait faire du patin à glace sur le lac et tout ça. Ça glisse bien. Mais il y a le lac en bas. La première fois que je suis arrivé ici, c'est vrai que je ne connaissais pas le lieu et je ne connaissais pas le lac. Et tout de suite, c'était un coup de cœur. C'est un endroit magique. Il n'était pas aménagé comme aujourd'hui. C'était beaucoup plus sauvage à l'époque. Et puis un jour, dans la pâture à côté, un gros feu et toute une bande de gens qui étaient là. On s'est approchés. Ils nous ont invités à nous asseoir. On s'est restés avec eux. Ils nous ont expliqué ce qu'ils faisaient ici. Et puis moi, ça a été le départ de ce que j'ai fait ici après, pendant quelques années. Ici, à la ferme, il y avait déjà tout un groupe de bénévoles qui travaillaient à la réhabilitation de cette ferme, qui était une ruine. Et on accueillait aussi à l'époque des 100 domiciles fixes qu'on hébergeait. Et en échange, ils nous donnaient un coup de main sur la réhabilitation de la ferme. Cette ferme, c'était notre maison. Pour symboliser ça, on avait planté un tilleul. Puis quand je le revois aujourd'hui, je vois comme il est grand, comme il est beau. Ça fait chaud au cœur, quoi. Damien, qui a planté le solpeureur, a contribué à reconstruire la ferme. Le sol est le symbole d'un arbre qui pompe énormément d'eau. Peut-être qu'il a été mis pour, justement, assainir un peu ce secteur-là. Et en fait, on a planté des bébés d'arbres avec des souches de la région. Et puis, en fait, c'est parti. C'était que des grandes étendues d'argile et quelques petits arbres. Et on se demandait ce que ça pouvait devenir, est-ce que ça allait être, quoi. Donc, on a récupéré ces arbres et arbustes. Puis on a planté à droite, à gauche, comme cela. Ils disaient, oui, ça ne poussera jamais. Et les arbres sont toujours là. Et c'est magnifique. Ce qui veut dire que ces arbres sont, pour moi, un nouveau démarrage de la vie qui est venu s'intégrer dans cette ferme, notamment un peu plus tard. Oui. Enfin, les pommes, c'est le pommier. Enfin, la poire, c'est les poireillers. Enfin, les fraises, ça donne le sol pleureur. Alors, j'ai entendu une histoire il n'y a pas très longtemps par M. le maire, Gérard Caudron, qui, évidemment, fait partie de l'histoire du site. Il se baladait autour du lac. Et à cette époque-là, la ferme était abandonnée. Et le ministre de l'époque, qui lui-même avait un enfant handicapé, autiste, en voyant le lieu, je crois qu'il n'a pas réfléchi deux secondes, en fait. ça doit être un endroit pour les autistes. Mais à la suite de ça, Quanta est arrivé ici, dans la ferme Petitprès. Je suis très content que cette ferme s'appelle toujours la ferme Petitprès parce que c'est le nom que je porte et j'en suis quelque part très fier, au nom de ma famille. La chrysalide est devenue papillon, elle s'est envolé, et hop, au revoir. Bon, maintenant, ce que fait Quanta par rapport à notre transmission et toucher un public plus spécifique, bon, c'est excellent, surtout quand on voit un peu ce qu'on en a fait de cette ferme et que ça puisse être exploité dans des conditions où ça permet à des personnes de s'insérer dans la société, je trouve que c'est une continuité extrêmement intéressante. Pour les gens qui ne connaissent pas Quanta ou les endroits qui fonctionnent comme Quanta, je pense que la peur de la différence est un frein à beaucoup de choses. Une fois qu'on a sauté le pas et qu'on n'a plus peur des gens qui sont différents, on n'est plus peut-être en harmonie avec soi et avec les autres, forcément. La peur de la différence est un grand frein. Et du coup, je trouve que Quanta véhicule de très belles valeurs et d'avoir un lien, un vrai lien avec le public à l'estaminé, d'avoir un vrai lien avec le public via le théâtre et qui permet justement à des personnes en situation de handicap d'avoir un lien dans une vie professionnelle. De travailler comme des personnes ordinaires. De travailler avec des personnes ordinaires dans Quanta aussi, ça nous élève. Et voilà, c'est en ça où je trouve que c'est important qu'on travaille ensemble tous. On trouve que cette idée est très bonne de faire travailler des gens, de les intégrer dans la population, qui plus est dans un restaurant qui est agréable, dans un lieu qui est agréable, avec une cuisine qui est bonne. C'était un environnement et une chaîne d'équipes, d'éducateurs très, très, très à l'écoute, qu'ils ont réussi à me mettre à l'aise dès le début, en fait. Et du coup, elle m'a proposé de travailler à Quanta. Et j'ai passé une audition, j'ai été reçue. Et du coup, je travaille depuis un an, un peu plus d'un an à Quanta. Parce que pour les personnes handicapées, c'est dur à travailler, à trouver du travail. Le fait qu'on ait un handicap et qu'on travaille dans un ESAT, quelles qu'en soient les pathologies des uns ou des autres, moi, ça me plaît. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de rabaissement. Et des fois, quand j'étais en service en salle, des fois, disons qu'il y avait des clients qui avaient des fois un humour un peu particulier. Ce qui fait l'intolérance, c'est l'incompréhension ou la méconnaissance. Il ne faut pas tomber dans le bas, en fait. Voilà, il faut... On est presque comme des gens normaux, on va dire. Ne pas s'arrêter des stéréotypes et... Seulement, on a une particularité, on a un trouble psychique. Ça ne se sait pas tous les jours, pas toujours, parce qu'on ne le dit pas forcément. Mais ça peut des fois se voir ou s'entendre. Et il ne faut pas apporter de jugement de valeur. On fait tous de notre mieux. Ils sont quand même autonomes sur certains points. Ils savent quand même se débrouiller quand même pas mal. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a une différence, une particularité qu'on doit être de côté. Voilà. C'est tout. Pour Julia, donc pour nous, mais surtout pour elle, ça a été une chance inouïe de venir ici, parce que c'était une petite fille qui, quand elle était toute petite, ne parlait pas. Et puis elle est arrivée ici avec ses angoisses qu'elle a toujours, mais maintenant, elle sait parler aux gens. Maintenant, elle s'exprime. Elle est heureuse de venir travailler ici. Et le matin, elle se lève, elle n'a qu'une idée, c'est partir travailler. Il n'y a jamais un matin où elle dit « je n'ai pas envie d'y aller ». Ben, moi, j'ai un handicap aussi. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais encore plus handicapé que maintenant. Et je comprends qu'en fait, à faire mesure du temps, je commence à évoluer de mieux en mieux et c'est bien pour moi. Et comme ça, je suis plus clair. Et j'arrive mieux à le contrôler, par exemple, pour les gens, des choses comme ça. Et je suis fier de moi. Je sais bien parce qu'on n'est pas rejeté parce qu'à chaque jour, on fait des progrès et les éducateurs ou les chefs d'atelier nous accompagnent dans les projets de personnel. Je me sens un peu moins stressé. Je me plais bien ici. Non pas de… leurs souffrances n'ont pas disparu. Pas du tout disparu. Mais elles ont… elles sont gérées. Elles sont gérées. Elles sont certainement, pour une part, allégées par l'existence professionnelle. et sociale que l'association leur propose. Vivre comme quelqu'un d'ordinaire, ça veut dire quoi ? Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Parmi du sens à ce qu'on pourrait donner, c'est… d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en soi, de vivre pour les autres, d'être utile aux autres, d'avoir un rôle dans la société. Ce sont toutes des choses qui, pour moi, ont une signification aussi importante que s'abriter, se nourrir, les besoins primaires, comme a pu le définir Maslow en son temps… Voilà, exister. Et connaître un peu les maladies… pas connaître les maladies des autres, mais savoir ça, pourquoi ils sont là aussi. Mais on a appris à se connaître. On a toujours de bonnes intentions l'un envers l'autre, ici. Moi, je trouve ici, on se respecte, on se moque pas, on est… on sait direct qu'on a chacun un handicap. Et on ressent un peu ce qu'ils ressentent aussi, à mon avis. Voilà. Et vivre plus facilement, mieux, avec l'autre. Travailler ensemble, et les différences, elles étaient toujours là, mais c'est ça l'intérêt. C'est qu'à un moment donné, le collectif collabore, effectivement, à faire avancer les choses de façon cohérente. Oser dire ce qu'on est. Avoir moins peur de la différence. Oser leur proposer des choses, écouter les gens, et puis monter des trucs ensemble, quoi. Si j'ai voulu aujourd'hui, c'est grâce à mon boulot, ma femme d'accueil, et aussi pour tout le monde, mes amis, tout mon entourage qui est avec moi, en fait. Vivre cette grande aventure qu'on nous offre ici, à Quentin, c'est très important pour moi. J'ai la deuxième maison. Quentin, c'est pas seulement un restaurant. ou même c'est également une compagnie théâtrale à l'origine parce que bien avant la création du restaurant comme il existe aujourd'hui, à la base c'était une compagnie théâtrale. L'art n'est pas un échappatoire à une difficulté dans la vie mais doit être certainement un moyen d'expression pour permettre à l'être humain de s'épanouir dans sa vie. C'est une nourriture, on a besoin de s'alimenter pour faire marcher le corps mais on a certainement besoin de l'art pour faire marcher la tête. Parce que si je suis quelqu'un de timide et je voudrais améliorer ma timidité et je prends du plaisir en faisant du théâtre et le faire rencontrer des gens. Autour de moi j'essaie que ça soit contagieux pour pouvoir tout simplement rire. Ça fait passer beaucoup de messages en fait et énormément. Le fait de jouer au théâtre ça m'apporte de pouvoir être finalement de finalement être ce que je ne serais jamais dans la vie. ça m'apporte un bienfait ça me permet également de pouvoir m'exprimer car le théâtre est avant tout une forme d'expression avant même d'être une forme d'art. Des fois ça fait réfléchir certaines pièces car ils font écho à une autre société. Moi ça me plaît parce que c'est des sujets qui aujourd'hui font écho partout et c'est important de parler de ça. Donc corporate et le développement durable en quoi c'est important ? Je pense que ce sont des pièces engagées. Donc comment je verrais ma vie sans le théâtre ? Ce serait le néant, ce serait un peu le vide. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. C'est un peu le vide. Imaginons ce genre de lac du Héron sans personne qui fait attention autour ça devient vite un endroit où pour finir on ne prend plus aucun plaisir à venir se promener. Et puis la faune, la flore, il faut faire attention à ça parce qu'à l'heure d'aujourd'hui si on n'y fait pas attention il y a des espèces les oies cendrées, les fulques, les poules d'eau, les hirondelles, les héros cendrées. Ce qui va disparaître dit que nous on va se retrouver un peu plus confrontés à être entre nous humains et je trouve que c'est important que la faune et la flore soient préservées. Il est important d'avoir une conscience de faire attention à ces choses-là. On doit entretenir la terre pas que nous-mêmes. On va là. Normalement on jette dans la poubelle les déchets. Pas dans le lac. Je dirais que c'est illégal. Et donc c'est très important de garder ce genre de de relation avec cette nature. De faire attention à tous ces gestes même les plus petits. qu'ils soient. Si j'avais un message à donner aux gens en règle générale, ça serait déjà de respecter la planète comme ils respectent eux-mêmes. Parce que quelque part ne pas respecter la nature c'est un peu comme si on se manque de respect puisque la planète c'est pas juste une zone habitable. C'est aussi la seule planète qu'on a. Je peux éveiller des consciences et ma conscience en priorité doit être éveillée avant de donner des conseils aux autres. Parce que les ressources ne sont pas éternelles. Moi je crois que les générations à venir vont être devant le fait accompli et qu'elles vont être obligées de prendre des décisions que nous ne l'avons pas été capables de prendre. J'ai une fille à qui j'ai inculqué aussi ça et qui voilà je pense que dans la jeunesse heureusement maintenant c'est quelque chose qui commence vraiment à prendre de l'amplitude et de l'ampleur. Je suis venue avec maman pour ramasser les déchets. Et aussi on apprend des fois sur les tris sélectifs des choses comme ça comme hier je suis marché un peu c'était bien. Je m'efforce de le valoriser pour moi déjà et puis pour mon environnement. C'est bien d'avoir pu vivre ça dès le départ et puis de voir le résultat aujourd'hui que ce soit la colline que ce soit le lac que tout notre environnement est quand même exceptionnel maintenant. On voudrait que ça continue ce serait bien. Et avant de continuer à développer ces grandes villes il faut y réfléchir très longuement avant de consommer ces espaces naturels. Chaque année on voit des nouvelles espèces s'implanter. alors peut-être pas des nouvelles espèces des espèces qui existent mais qui avaient disparu depuis bien longtemps. Je suis assez optimiste. Moi mon rêve c'est pas de comédien. Et que faire beaucoup de cuisine et tout être chef peut-être ou je sais pas. Avoir des rêves c'est important. Il faut avoir des petits rêves il faut avoir des grands rêves il faut avoir des très grands rêves des micro rêves il faut avoir des rêves il faut avoir des projets. Est-ce qu'il faut les réaliser ? Il faut en réaliser certains. Ça en vaut la peine de s'accrocher au début d'en vouloir d'être motivé. Être persévérant rien lâcher pas perdre pas perdre espoir on peut continuer on peut foncer on peut recommencer jusqu'à temps qu'on y arrive ce qui est important. Je pense qu'il faut je lui dirais fonce vas-y et peut-être aussi j'essaierai de l'accompagner parce qu'on se construit pas forcément toujours tout seul. tout est possible dans la vie il faut toujours y croire et c'est ce qu'on fait il ne faut pas baisser les bras il ne faut pas que ça soit trop tard il n'y ait jamais trop tard dans la vie pour y arriver je pense que si tu veux faire ça il faut se vivre à fond là où sont posées tes pieds c'est que tu es à ta place donc c'est que tu es là où il faut de toute façon voilà donc que ce soit le lac la réserve naturelle la ferme quant à le seul pleureur et tout ce qui s'y trouve autour doit durer doit durer et et poursuivre cette même finalité d'enrichir merci 5 4 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2